Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2021-2023 Institué par la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, ce document assorti de ceux de programmation pluriannuelle des dépenses sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit se tenir au plus tard, le 30 juin de chaque année. Le présent document de programmation budgétaire et économique pluriannuel présente la trajectoire d'une économie en croissance depuis 2016. Il expose les efforts d'assainissement des finances publiques et de consolidation budgétaire notés au cours des trois dernières années. Il décline une stratégie économique soutenue par un renforcement des institutions et une amélioration continue de la gouvernance en vue de meilleures conditions de vie des populations. Pour ce faire, une priorité est accordée au volet tel que la protection sociale et la solidarité nationale, l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique, la construction d'un cadre de vie sain, moderne et durable, le renforcement de la qualité du système sanitaire ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. Ce qui concerne spécifiquement les finances publiques, la politique restera axée sur la sécurisation des recettes et sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques. Enfin, il ressort de ce document que si la croissance économique a été soutenue au cours des trois dernières années avec respectivement des taux de 5,7 % en 2017, 6,7 % en 2018 et environ 6,9 % en 2019, la crise économique liée à la COVID-19 la fixerait autour de 3,5 % en 2020 avant qu'elle ne renoue avec la tendance haussière dès 2021. Signature d'une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre internationale de Ouida. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique engagée par le gouvernement pour valoriser le potentiel exceptionnel de la ville au plan patrimonial, artistique, intellectuel et culturel. Le projet a pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public, de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. de la dynamique et éducatif autour des arts. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021